Crise grecque, remontée possible des taux d'intérêt aux Etats-Unis, inquiétude à l'égard de la croissance chinoise. Loïc Bécu, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, quand on considère une telle une économique et financière, Loïc, est-ce que le gérant d'Amundi Patrimoine que vous êtes fait toujours des actions européennes son premier choix ? Exactement. On a même profité de la baisse récente des marchés pour se renforcer légèrement sur les actions européennes. Ah, vous n'avez pas peur, vous ? Alors, ce n'est pas qu'on n'a pas peur, c'est que les chiffres économiques sont quand même au rendez-vous. Après la hausse du début d'année, le marché a quand même corrigé. Entre-temps, on a eu les publications des résultats du troisième trimestre, du premier trimestre 2015, qui étaient plutôt bons pour les entreprises. On a des chiffres macroéconomiques qui s'améliorent, que ce soit les ventes de détails. On a même des révisions à la hausse, je dirais, de l'inflation sur la zone euro. C'est que tout va un peu mieux. Même le taux de chômage de la zone euro a tendance à baisser. Un chômage qui reste élevé. Qui reste élevé, mais qui baisse légèrement, mais sûrement. Ce qui vous intéresse vraiment dans les publications de résultats des entreprises, ce sont les progressions de chiffres d'affaires ? Alors, on a eu des publications plutôt bonnes au niveau des bénéfices, mais aussi des chiffres d'affaires. Plus de 70% des entreprises ont publié des chiffres d'affaires en hausse. Et ça, pourquoi ça nous intéresse ? Parce que ça démontre que, finalement, le résultat n'a pas été fait seulement sur des restructurations, comme ça avait été dans le passé, mais c'est qu'il y a un vrai redémarrage de l'activité de ces entreprises-là, puisque les chiffres d'affaires ont tendance à augmenter. Bon, ce tableau, il est assez réjouissant, mais est-ce que vous n'en mettez pas tout de même un gros détail ? C'est la Grèce. On est dans une impasse totale. Aujourd'hui, on a l'impression que chacun campe sur ses positions. Et puis, qu'on va avoir un mois de juin pourri, parce que, finalement, le paiement des différentes échéances est regroupé. Et la Grèce a jusqu'à la fin juin pour payer ses 1,6 milliard d'euros au FMI. Alors, c'est vrai, en termes de volatilité de marché, ce n'est pas terrible. En termes de, finalement, je pense que la pointe Y va, en tout cas, nous perturber tout le mois de juin, en tout cas, nous, investisseurs. Alors, on part du principe, notamment chez Amundi, que de toute façon, la Grèce ne sortira pas de la zone euro, pour des raisons surtout politiques et pas pour des questions d'argent. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'enfin, ils arrivent à se mettre d'accord d'ici le mois de juin. Parce que, si le marché a tendance à corriger en ce moment ou à ne plus progresser, c'est vraiment lié en partie sur ces politiques de résolution. Oui, mais alors, justement, c'est un marché, vous le dites très bien, qui ne progresse plus. Il reste sur un plateau aux alentours, pour le CAC 40, des 5 000 points. Mais il ne décroche pas. Alors, est-ce que vous ne redoutez pas qu'à un moment, ils finissent par se lasser et envoyer un signal très fort en disant, là, on est dans une situation de blocage, ça va nous pourrir l'ensemble de nos scénarios et du coup, on prend nos bénéfices ? Alors, ça, c'est tout à fait possible. Si fin juin, il ne se passe rien, on est dans un enlisement total de cette situation grecque, là, évidemment, les marchés pourraient décrocher, c'est une évidence, au moins de 5 à 10 %. Alors, c'est assez simple. Aujourd'hui, la Grèce est endettée auprès de la France, elle est endettée auprès de l'Allemagne. Si la Grèce fait défaut de paiement, c'est de l'austérité supplémentaire sur l'Allemagne et sur la France pour, évidemment, combler ces prêts qui ne sont pas remboursés. Oui, parce qu'on parle de quoi ? 20 milliards d'euros pour la France ? Voilà, une trentaine de milliards pour l'Allemagne. Après, le reste, c'est surtout le FMI et la Banque Centrale Européenne. Oui, mais en même temps, j'insiste, Loïc, vous avez remis au pot dans la case actions européennes. Alors, vous êtes bien conscient du risque et puis vous renforcez ? Alors, on a renforcé parce qu'on avait peu d'actions et puis on avait bien réduit le niveau des actions. On a trouvé que c'était plutôt une opportunité d'achat de revenir suite à cette correction de marché. Là, ce qu'on espère maintenant, c'est que les résultats du deuxième trimestre, qui seront publiés à partir de la mi-juillet, soient plutôt bons. Et dans notre scénario qu'on a mis en place, on reste persuadé que la problématique de Grèce sera résolue d'ici le mois de juin. Quand vous achetez des actions européennes, géographiquement, vous vous focalisez sur certaines zones, certains pays au sein de la zone euro ? Ou vous achetez des indices ? Vous faites quoi ? Non, au fur et à un temps, on s'était plutôt focalisé sur l'Allemagne ou sur l'Italie et sur l'Espagne. Là, aujourd'hui, on achète l'ensemble de l'univers de la zone euro. Donc, on est plutôt sur un indice Eurostox large. Je reste sur le risque action, Loïc, parce que bon, on me parle de la Grèce, mais ce n'est pas le seul sujet. On a également la remontée possible des taux d'intérêt aux États-Unis, à laquelle le marché ne semble pas accorder beaucoup de crédit. Et pourtant, Janet Yellen, la présidente de la Fed, a déclaré qu'il y aurait bien une hausse des taux cette année outre-Atlantique. On a un marché américain qui est au plus haut, avec des marges des entreprises qui sont à des records historiques. Généralement, on sait que ça signifie la fin de la hausse. Donc, a priori, on pourrait avoir une baisse du marché américain. Et ce qu'on observe aussi, c'est des flux sortants de plus en plus importants de ce marché. Est-ce qu'à un moment, on ne va pas avoir un décrochage sur le marché US ? Et si on a un décrochage, on aura une réaction en chaîne sur les marchés européens. Là, vous avez raison, en tout cas dans les faits en chaîne. Alors, ce qu'on attend, c'est que finalement, Janet Yellen nous dit qu'elle va remonter les taux d'ici la fin de l'année. Nous, on s'y attend plutôt au mois de septembre. Alors, entre-temps, les taux américains, que ce soit le 10 ans ou le 30 ans, ont déjà remonté progressivement. Le taux d'inflation est un niveau aussi assez élevé puisqu'on est à déjà 1,8 % d'inflation. Vous avez raison, un marché qui continue de se stabiliser dans le haut alors que les flux sont plutôt sortants parce que la plupart des gestionnaires, notamment, qui ont un ouvert monde, sont en action, sont plutôt sous-pondérés sur les États-Unis. Alors, ce qu'on sous-estime peut-être, c'est les dividendes qui ont été distribués récemment aux États-Unis, plus de 1 000 milliards. Ce qu'on sous-estime aussi, c'est le share buyback, c'est-à-dire les rachats d'actions, plus de 1 000 milliards aussi. Mais ça avait déjà soutenu les indices l'année dernière. Et ça continue de soutenir. Et puis, vous avez vu tout ce qui est fusion-acquisition en ce moment aussi, qui a tendance à soutenir le marché américain. Alors, c'est vrai qu'une fois que tout ça est passé, ça pourrait peut-être décrocher, finalement, c'est une remontée des taux de Janet Yellen. Bon, nous, on n'y croit pas. On a vu dans le passé que les marchés pouvaient continuer de progresser avec la remontée des taux. Je dirais, là où il faut se focaliser, c'est plutôt sur les chiffres macroécomiques américains. Premier trimestre, pas terrible, mauvais chiffre. On s'attend vraiment à un deuxième trimestre un peu plus fort. Et ce qu'on voit récemment, c'est surtout des publications sur le secteur immobilier beaucoup plus fortes que ce qu'on peut attendre le marché. Alors, le secteur immobilier est très pourvoyeur d'emplois. Exactement. Et si le secteur immobilier est très pourvoyeur d'emplois, s'il y a une vraie phase de redémarrage, ça peut soutenir, je dirais, l'économie américaine et tout ce qui gravite, je dirais, autour de l'immobilier aux États-Unis, c'est-à-dire les magasins de bricolage, la décoration, tout ça. Et on a vu que les chiffres de l'emploi de mai avaient été très bons. Exactement. Alors après, ce qu'on attend surtout, c'est un redémarrage de la croissance de la zone euro, un redémarrage de la croissance japonaise. Et ça, ça pourrait aider sûrement peut-être les États-Unis, même si les analystes ont tendance à revoir la baisse des prévisions de bénéfices des entreprises américaines. En tout cas, ils pourraient continuer de soutenir l'économie américaine et le marché américain. Alors avant qu'on aborde les actions japonaises, parce que c'est aussi une de vos convictions, un petit mot tout de même sur le troisième risque qu'on doit bien évidemment mentionner, c'est la Chine, parce qu'on a eu des chiffres d'importation décevants, ce qui semble indiquer que la demande intérieure est moins forte en Chine. Là encore, est-ce que ce risque n'est pas un peu trop minoré par le marché ? Alors je dirais qu'au niveau économique, la Chine aujourd'hui a les moyens de sa politique, parce que c'est un pays qui est un excellent budgétaire, c'est un pays qui peut continuer de baisser ses taux d'intérêt au niveau de la Banque centrale, donc ils ont les moyens en tout cas pour essayer de soutenir cette croissance. Après, ils ont même un autre moyen qu'ils pourraient mettre en place, c'est une dévaluation compétitive du yuan. Alors on n'en est pas là. Oui, mais s'ils faisaient, c'est un peu comme sortir l'arme nucléaire. Alors là, ça serait un peu plus compliqué, notamment pour les autres pays industrialisés. Ça abîmerait la croissance mondiale. Exactement, parce que ça rendrait évidemment la Chine beaucoup plus compétitive, mais au détriment de tout le reste. Non, bon, la Chine est en train de gérer, je dirais, ses politiques de croissance. Alors tout le monde a revu, plutôt à la baisse, mais on est toujours sur des chiffres extrêmement élevés, entre 6 et 7 %. Bon, c'est à voir, pour l'instant, je dirais que ce n'est pas un... Mais quand vous voyez un marché action chinois qui a une trajectoire de fusée, est-ce que vous ne vous dites pas là ? Encore une fois, il y a des signaux qui sont un peu alarmants. On est dans une sorte d'effervescence, de fièvre spéculative en Chine, et à un moment donné, il y aura le retour de bâton. Or, les Chinois mettent leurs économies là-dedans, donc si leurs économies sont amputées par un krach, ça ne fera pas mal. Alors là, vous avez raison, bon, on verra, mais vous avez raison, ça, ça peut être un peu perturbant, en tout cas, pour l'économie chinoise. Et moins pour l'économie mondiale, parce que là, on est sur un marché, finalement, qui est peu corrélé, je dirais, aux autres marchés des pays développés. Mais c'est vrai que ça peut être un problème. Un mot sur les actions japonaises, parce que je l'ai dit, c'est l'une de vos convictions. Alors, assez simple, M. Shinzo Abe arrive au pouvoir, met en place, finalement, un vrai redémarrage de l'économie avec ses flèches, mais c'est accentuer l'endroitement du Japon pour mettre en place des grands points d'infrastructure, faire baisser les impôts des ménages, des entreprises. À côté de ça, baisse des taux d'intérêt, finalement, une action assez forte de la banque centrale japonaise. De l'autre côté, une forte dévalorisation du Yen et des profits des entreprises qui sont plutôt revus à la hausse, notamment par les analystes. C'est la seule zone des pays développés où les analystes financiers revoient à la hausse, à plus de 10%, les bénéfices des actions japonaises. Donc, sur les actions japonaises, vous espérez quelle progression, à peu près ? Alors là, depuis le début de l'année, on n'est pas loin. Alors, ça dépend si on le prend en Yen ou en Euro, mais on n'est pas loin de 20%. Alors, nous, aujourd'hui, on pense que l'Yen va continuer de se dévaloriser, notamment récemment, parce qu'il continue de se dévaloriser, ce qui est plutôt bon pour l'économie japonaise. Nous, on a plutôt tendance à dire que, oui, ça va monter et qu'il faut surtout acheter couvert du risque de change. D'accord. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Quel potentiel vous voyez ? Alors, on est déjà au plus haut historique. Depuis, je dirais, mars 2003, on peut continuer de monter. On est à 20 000. On pourrait aller chercher les 25 000 points sur l'indice Nikkei. Même question pour l'Europe. Si on voit le CAC 40, qui est l'indice auquel les investisseurs français se réfèrent, et 15% d'évidentes non réinvestis. Ah non. Alors, si on parle de l'indice Eurostock 50, on peut aller rechercher les plus hauts depuis le début de l'année 2015 sur une résolution de la première TIG. Ça, je pense que c'est une évidence. Donc, ça veut dire une dizaine de pourcents ? Exactement. On pourrait même finir à 30% d'ici la fin de l'année. Bilan final, 30%. Exactement. Ok. Dernière question. Finalement, bon, vous avez 30% d'action, je crois. Un peu plus de 30%. Un peu plus de 30% dans un mondial patrimoine. Est-ce que, au vu de tout ce que vous nous avez décrit, ce n'est pas aussi parce qu'il n'y a rien d'autre à faire pour trouver du rendement ? Alors, vous avez raison. Il y a toujours un gros problème. Mais du rendement, on en trouve quand même. On achète de la dette. Et que le risque remonte sur le marché obligataire, je crois. Exactement. Mais on arrive à quand même trouver du rendement. Non, on reste persuadé que le marché actions, ce qui générera en tout cas la performance du fonds. Alors, il ne faut pas oublier que c'est un fonds flexible. C'est que même si on est plutôt optimiste aujourd'hui, c'est qu'à tout moment, on peut réduire la voilure sur les actifs risqués, notamment sur les actions. On peut décider en un jour de se mettre totalement en cash sur des points d'intérêt non résolus, par exemple, à la fin du mois de juin. Mais dans notre scénario, comme on pense que ça va plutôt bien se passer, on est plutôt à reprendre du risque dans le portefeuille. Loïc, merci. On a fait...